Bonjour, je m'appelle Marjolaine Roquichaud. Bonjour, salut tout le monde. Bonjour, je m'appelle Marjolaine. Aujourd'hui, je voulais parler un peu de ma passion, de mon amour. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu de mon amour, de ma passion, de ma dévotion pour le film The Joker 2019. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vais juste vous avertir. Ça va être une alerte, ce poids-là. Donc, en tout premier lieu, vous avez pu remarquer que j'aime un petit peu le film. Je le personnifie ainsi. Donc, pour moi, c'est un film qui représente une thérapie, c'est quelque chose qui représente quelque chose d'artistique. Au niveau politique, sociologie, c'est un symbole. Et je vais vous expliquer un petit peu de quelle manière que c'est thérapeutique pour moi. Parce que c'est sûr qu'à première vue, ça peut sembler un petit peu étrange. Je pense que c'est quelque chose qui se termine un petit peu négatif, selon moi, en tout cas. C'est un personnage qui se termine un petit peu dans l'histoire brisée, qui n'a pas vraiment reçu ce qu'il méritait d'avoir. Mais en premier lieu, je devrais dire que c'est un reflet de ma vie. Parce que j'ai vraiment la même vie. J'ai le même passé, excepté le meurtre et excepté l'adoption. Le reste, c'est la même chose. Et souvent, c'est surtout, soit des choses que j'ai vécues, ou en majorité que je vis encore. Puisque je vis beaucoup de répression, je suis dans la pauvreté sévère, maladie mentale. Puis c'est vraiment aussi la manière que la société nous traite. Puis une des phrases qui est très touchante pour moi, c'est quand il écrit dans son journal, « The worst part about having a mental illness is that people expect you to behave as if you don't. » Donc j'ai beaucoup de maladie mentale. Puis la phrase, ce que ça veut dire en français, c'est « La pire chose quand tu as une maladie mentale, c'est que les gens s'attendent à ce que tu agisses comme si tu n'en avais pas. » Donc c'est vraiment le cas. Pour moi, c'est vraiment un film qui est ancré dans la réalité. On me dit souvent, « Oui, mais c'est un personnage fictif. » « Oui, par contre, je veux dire, on m'a même souvent dit qu'il n'y a pas autant de malchance qu'il peut arriver à un individu. » Je veux dire, je suis désolée, mais moi, l'art thérapeute que j'ai et la psychologue que j'avais avant, les deux m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit, « Ce que tu as passé à travers, la plupart ne s'en sortent pas vivant. » Puis là, l'art thérapeute que j'ai en ce moment m'a dit quelque chose, puis j'étais un petit peu sur le choc parce que je trouvais qu'elle exagérait. Mais avec la vie que j'ai, je ne sais pas comment expliquer, mais on dirait que je n'arrive pas à considérer que c'est aussi pire qu'elle peut me le dire parce que c'est par habitude. Puis elle m'a dit qu'en fait, j'ai vécu plus que le personnage. Puis là, j'ai comme réagi « OK ». C'est parce qu'il y en a vécu beaucoup. Je ne suis pas sûre que c'est une bonne chose. En tout cas, moi, l'important, c'est que j'essaie d'aller vers l'avant malgré toutes les embûches de société. Le fait que j'essaie de me sortir de la pauvreté puis que peu importe la volonté, peu importe l'attitude positive, peu importe quoi que ce soit, le système fait en sorte que c'est très dur de sortir de la pauvreté. Puis ça, c'est juste un fait. Puis là, ceux qui me disent que ce que je veux, je peux juste le manifester puis que ça va se manifester, je suis désolée, ça fait plus que 15 ans que je le fais. Puis là, si on me dit que je ne le fais pas de la bonne manière, quoi que ce soit, moi, à un moment donné, je bloque les personnes parce que je ne dolère plus le capacitisme, la positivité toxique, etc. Donc, je vais faire un petit survol, mais en gros, je vais inclure un vidéo avec celui-là qui va parler un petit peu de mon vécu parce que je sais que ça va être trop difficile pour moi en ce moment. Je ne me sens pas prête. Et vous savez ce que c'est? En quoi ça m'aide? J'ai une scène favorite dans le film. Cette scène-là, c'est lorsqu'il marche au ralenti en sortant du métro. Après, qu'il rit parce que les policiers se font taper dessus. Premièrement, je ne fais pas l'apologie de la violence. Ce n'est pas ça le symbole du film. C'est très important pour moi. Pour moi, c'est ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce qui peut arriver lorsqu'on maltraite une personne. Parce que moi, j'ai le même vécu, mais je ne l'ai pas fait. Mais j'aurais pu le faire. Parce que j'ai eu des pensées de ce genre-là. Parce que j'ai psychosé. Parce que j'ai eu un vécu qui est trop lourd. Moi, je pense que c'est plus un avertissement si vous ne prenez pas soin des gens comme il se doit. Parce que tous les gens méritent la même chose, le même type de soin. Peu importe leur revenu, logement, nourriture. À un moment donné, les gens éclatent. Et si toutes les voix d'expression sont bouchées, on ne peut pas... On leur fait violence à ces gens-là. Je ne parle pas juste de moi. Ce n'est pas juste moi, 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 Marjolaine. Je m'identifie à Joker. Pour moi, c'est un message pour la société. J'essaie aussi d'être une voix pour ceux qui n'en ont pas. Beaucoup, depuis que je fais ça, sont venus me parler avec des messages très lourds par rapport à ce qu'ils vivent. J'ai le sourire des gens du suicide. Je ne m'attardais jamais à faire ça. Puis, ils ont eu une éco-tactive. Oui, j'ai eu une formation d'éco-tactive parce que j'étais aide-soignante. Mais c'est parce que je le sais, c'est quoi de se faire juger? Je le sais, c'est quoi de recevoir que tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Tandis que, souvent, les gens n'ont pas besoin de conseils. Ils savent déjà ce qu'ils doivent faire. Mais souvent, ils ne peuvent pas le faire. Pas en ce moment. Donc, pour moi, je ne suis pas là pour faire la morale. Je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour avoir une réelle empathie. Puis là, les gens se sentent moins seuls. Puis, ils se sentent plus confiants. Puis, ils se sentent plus forts pour continuer leur vie. Puis, ce n'est pas à moi de juger. Je ne connais pas la vie des autres. Puis, même s'ils ont vécu la même chose, chaque personne est différente. Il ne faut pas juger les autres. Puis, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils vont être là puis qu'ils ne sont pas réellement. Ça, je l'ai compris avec le temps. Donc, c'est ça. Je voulais dire, la scène où ce qui marche au ralenti dans le métro, pour moi, représente la confiance en soi que je veux avoir, l'énergie qu'il dégage, le regard. On voit tout le monde comme tous les policiers qui courent à contre-courant, les gens qui le regardent de peur. Et lui, il continue. Il continue. Il marche très décidément. Pour moi, ça représente une fausse estime de lui qu'il n'y a pas réellement dans le film. En tout cas, c'est pour ça l'important. Moi, j'ai accroché à cette scène-là. Je vais la montrer tout de suite. On va attendre. Ici, là. Bon. OK. Vous voyez. Donc, ça, depuis le tout début, OK. Je vais vous montrer les premières vidéos que j'ai faites en 2019. Ça, là, en première... À cette époque-là, tout allait mal. J'étais presque à la rue. Mes colocataires me jugeaient. la COVID commençait. Il n'y avait pas de vaccin encore. Mes colocataires ont eu la COVID. Ils s'en foutaient que je pouvais en crever. Moi, je peux en crever. J'ai des problèmes. Mais c'est parce que c'est surtout avant le vaccin. On me dit que je dois déménager. Ma mère meurt en même temps. Mon chum me trompe dans un crack house. J'étais au bout du rouleau. Je voulais m'enlever la vie. Je suis désolée, mais je suis très transparente avec ces choses-là. Et je m'y suis dit à un moment donné, après avoir vu le film au cinéma, je m'y suis dit « Mangelline, va aux toilettes et exprime-toi. Danse, comme dans la scène de Bad Troop Dance, d'accord? Et juste danse et laisse les émotions aller. Je n'ai aucun souvenir de cette vidéo-là parce que l'émotion était trop intense. Je n'ai aucun souvenir. Aucun. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais j'étais en trance. Pour moi, cette vidéo-là est très touchante. Et à ce moment-là, j'étais jalouse de des cosplayers, des clowns, qui se maquillaient comme le Joker. Et j'étais jalouse de leur talent. Puis moi, j'ai tout le temps été... J'ai tout le temps eu un extrême grand manque de conscience en soi. Je jalousais les autres. Je n'ai jamais fini de projet parce que je n'étais pas capable de croire en moi même si j'essayais et tout. Puis on m'a tout le temps dénigré toute ma vie. Puis je n'étais plus capable. J'ai voulu jeter mon cosplay. Puis là, je me suis dit, Marjolaine, lance-toi ce défi-là. Non, je ne suis pas bonne. Marjolaine, lance-toi ce défi-là. Je ne suis pas bonne. Marjolaine, lance-toi ce défi-là. Tu aimes le maquillage? Tu aimes la peinture? Tu es bonne en peinture? Non. Non. Marjolaine, lance-toi ce défi-là. Prouve-toi que tu es capable de le faire. Prouve-toi. Essaie de finir ce projet-là. Tu es passionnée par ce film-là. Donc, j'ai arrêté. Je me suis découragée. Je pleurais. Je voulais acheter mes pinceaux Marjolaine. Continue. Continue le maquillage. Continue. Je n'ai pas regardé de tutoriel parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas pour faire tous les traits vraiment détaillés comme ça. J'ai regardé des images de Joaquin Phoenix de sa morphologie sans maquillage à l'époque qu'il faisait le film. J'ai essayé de retracer les lignes et tout. Les ombrages. Et voilà. Ça a pris du temps parce que ce n'est pas moi-même. Mais je l'ai. Je ne suis jamais satisfaite complètement de moi. Ça, ça va rester, je pense. Mais je me suis prouvée à moi-même que je suis capable de le faire. C'est juste un maquillage. Mais le film, pour moi, quand je dis que c'est thérapeutique pour moi de faire le cosplay, c'est dans beaucoup d'aspects comme ça. C'est dans les jeux de rôle. J'ai la phobie sociale sévère. Donc là, l'aide sociale veut me rencontrer. J'ai très peur. Avant, je n'y allais pas. Puis je courais des risques. Maintenant, je vais confronter dans un jeu de rôle. La personne devant moi, ça va être un riche ou ça va être quelqu'un qui va représenter le gouvernement. Puis je vais exagérer la situation. Comme ça, quand je vais arriver, vu que si je vais avoir pratiqué quelque chose de pire, je vais être déjà prête. Et ça fonctionne. J'ai gagné des droits à cause de ça. J'en ai perdu d'autres puis que je ne suis pas capable de ravoir. Mais juste pour mentionner à quel point c'est thérapeutique ce que je fais, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de violence. Dans mes histoires, je donne au personnage ce qu'il n'a pas reçu et je me le donne à moi-même. Parce que quand on fait quelque chose dans ce jeu de rôle, comme dans le psychodrame et la dramathérapie, ça se transforme dans notre vie. Donc c'est ça que j'essaie d'expliquer. À quel point c'est thérapeutique au lieu de juste mettre un masque et que je ne suis pas vraiment moi-même comme beaucoup croient. Non. Je suis moi-même pour la première fois de ma vie grâce à ce maquillage. Et ce n'est pas comme si que je le mettais 24 heures sur 24. Je le mets deux heures par jour environ. Et des fois, il y a des journées que je ne le fais pas. Donc voilà. Là, je vais vous montrer une vidéo, ok? La première vidéo que je vous parle, ok? Juste ici. Ça, c'est en tout premier en 2019 quand j'étais suicidaire. Regardez mes yeux. Regardez mes yeux. Je n'ai pas consommé ici, non. Ça, c'est une vidéo que je n'ai aucun souvenir d'avoir fait parce que j'étais trop émotive. J'avais tellement d'émotions à faire sortir que j'ai complètement déconnecté. Après ça, je me suis rendue compte par rapport au vécu que j'ai qui est le même que dans le film. j'avais beaucoup d'émotions à faire sortir. J'avais ce besoin-là à refaire les scènes du film. Dont le Murray-Frankitchow parce que c'est la même colère, c'est la même tristesse par rapport au système. À chaque fois que je le fais, ce n'est pas de l'acting, je n'ai pas à me mettre dans la peau du personnage. Je le ressens déjà. Je le ressens. Je ressens ce personnage-là à chaque seconde du film. donc je ne me considère pas actrice. Quand je fais ce regard-là, c'est la confiance en soi que j'acquière. Je ne me laisserai plus faire. Ce n'est pas genre je suis le méchant de Joker. Non. C'est vraiment ça commence à fonctionner. Et là, je vais vous montrer les trois images. 2019, 2022, qui est comme que je me montre à quel point ça fonctionne, et la scène en tant que tête. Merci.